Pour vous présenter l'injection, c'est la technique de transformation des matières plastiques qui est la plus utilisée par les industries de la plasturgie en France. Comment ça marche ? On part de petits granulés plastiques que l'on va insérer dans une trémie. Ensuite, les granulés vont être chauffés, donc fondus. Ils vont devenir sous l'état pâteux. On a une vis qui va faire avancer cette matière pâteuse et cette matière va être injectée dans un moule. La matière va se solidifier et elle va conserver les empreintes du moule. Le moule joue un rôle essentiel dans l'injection puisque c'est lui qui va donner la forme à la matière et donc à la pièce finale. Ensuite, le moule va s'ouvrir, la pièce est éjectée et conditionnée. L'injection a la particularité de représenter pratiquement tous les secteurs d'activité. Je peux vous parler de verres de lunettes, mais aussi de pare-chocs de voitures, donc l'automobile, en aéronautique, dans le médical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada